C'est vrai qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps que dans tous mes romans, il y a des couples infidèles, sauf peut-être dans Rose, qui est vraiment l'unique exception. Je me suis demandé pourquoi, au fond, je m'intéressais tellement à l'infidélité, puis c'est vrai aussi qu'il faut bien dire que c'est un sujet très romanesque, et je ne suis pas la seule romancière, loin de là, à avoir commencé à écrire sur des couples illégitimes. Jeune fille, je me suis délectée d'Anna Karénine, d'Emma Bovary. Vous remarquerez quand même que ces deux héroïnes, ça se termine très mal pour elles. Il y en a une qui finit sous un train et l'autre empoisonnée. Donc, rassurez-vous, on ne va pas aller dans ces excès ici. Je ne suis pas non plus dans le pourquoi on trompe sa femme ou son mari, parce que je vous rappelle, malgré les questions que me posent certains journalistes en ce moment, je ne suis ni sexologue, ni sociologue, mais tout simplement romancière, avec une certaine imagination très fertile. Néanmoins, c'est vrai, Laurence, vous avez raison, il y a un point de départ assez personnel dans ce fameux carnet rouge, puisque j'ai malheureusement, dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous, connu la difficulté d'être trompée par quelqu'un. C'était il y a heureusement assez longtemps maintenant, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Je vivais une histoire d'amour avec un jeune homme dont on va taire le nom, après tout. Il ne plus si jeune maintenant. Le temps a passé. Et cet homme avait malheureusement noté, dans un carnet rouge, que j'ai eu la malchance de trouver, une liste très explicite avec des noms de femmes, des dates, des lieux, des commentaires et des notes. Donc, je suis tombée là-dessus. J'avais mon nom quelque part au milieu de ce... J'avais l'impression de lire le catalogue de Don Juan que chante l'Epporello dans l'Opéra de Mozart, dont je vous ferai grâce ce soir. Mais plus sérieusement, la douleur et la souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là, je peux vous en parler maintenant, parce que le temps a passé, mais ça a été un moment très humiliant, très difficile. Et d'ailleurs, je ne suis plus avec ce monsieur. Notre histoire s'est terminée assez rapidement. Dieu merci. Mais je n'ai jamais oublié ce moment-là. Et donc, quand je me suis mise à écrire ces nouvelles, bien plus tard, elles sont parties, je pense, de cet instant de découverte horrible où vous comprenez le moment précis où vous comprenez que la personne que vous aimez aime ailleurs. Donc, pourquoi des nouvelles ? Mais c'était aussi une façon pour moi de ne pas vous écrire un long roman uniquement sur moi et ce jeune homme. D'abord, on n'avait pas un grand intérêt, puisqu'à partir du moment où le pot au rose, si j'ose dire, est découvert, il n'y a plus d'histoire. C'est terminé. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'imaginer des nouvelles donc toutes assez différentes sur pas pourquoi on trompe, parce que ça, au fond, j'en sais rien et je ne vais pas dans cette direction, mais comment on l'apprend, par quels terribles moyens, indiscrétions, on l'apprend, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait ? Les nouvelles peuvent se prêter à ça. C'est vrai que quand on écrit un roman, il faut vous dire que d'abord, ça prend à peu près deux ou trois ans. C'est assez long, un roman. Donc c'est presque comme un mariage, on va dire. Vous vivez avec vos personnages, vous dormez avec eux, ils vous habitent sans cesse. Vous devez vraiment réfléchir à comment vous les mettez en scène, qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est un travail de très longue haleine. Avec des nouvelles, d'abord, c'est un format beaucoup plus court, vous pouvez diversifier à la fois votre façon d'écrire, mais aussi tout simplement le point de vue de l'histoire. Dans un roman, vous êtes quand même obligé de rester fidèle, jeu de mots bien sûr, à un point de vue. Vous avez choisi un mode narratif, où vous ne pouvez pas le changer en permanence dans un roman, sinon vous allez vraiment perdre votre lecteur. Alors qu'avec des nouvelles, vous avez la possibilité de rebondir sur toutes sortes de styles littéraires très différents. Par exemple, ici, il y a un moment, une lettre, des pages épistolaires. Il y a aussi un monologue, une conversation au téléphone avec une seule personne qui parle. Il y a aussi, dans la dernière nouvelle, ce ne sont que des SMS ou des dialogues. Et puis, vous avez, bien sûr, aussi des formes plus classiques, mais jamais racontées de la même façon. C'est-à-dire que j'ai pu me permettre de passer d'un point de vue à un autre en partant de la même situation, un homme trompé, une femme trompée, pas pourquoi vraiment, mais comment cette personne le découvre. Et puis, après, cette palette de réactions qui est finalement assez diverse. Et j'aurais pu, au lieu de m'arrêter à 11, j'aurais pu faire 50 nouvelles. Mais je me suis dit, bon, voilà, 11, c'est déjà... On a déjà un petit aperçu de la situation. Je suis moitié anglaise. Et dans les pays anglo-saxons et en Amérique, les nouvelles ont vraiment bonne presse là-bas. C'est vraiment un art littéraire très respecté. Et en France, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si ça vient des libraires, je ne sais pas, des éditeurs, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas qui a décidé que les nouvelles ne se vendaient pas. Donc, j'ai décidé courageusement, n'est-ce pas, d'essayer de redonner leurs lettres de noblesse aux nouvelles. Alors, c'est vrai aussi que j'ai simplifié les choses en les tournant toutes autour du même thème. Parce que je comprends que ce qui peut parfois désarçonner un lecteur, c'est de lire une dizaine de nouvelles qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime les nouvelles. Mais je peux comprendre que pour un lecteur, c'est moins facile. Donc là, au moins, nous avons le même thème. Donc, le comment on découvre et qu'est-ce qu'on fait. Il y a de l'humour dans ces nouvelles. Pas toutes. Il y en a certaines qui sont très tristes. Mais j'ai eu un très beau compliment l'autre jour de mon amie Amélie Nothomb, que vous connaissez tous ici, je crois. Peut-être d'ailleurs est-elle déjà venue ici, dans ce café. Et Amélie et moi, nous sommes assez proches et nous nous envoyons nos livres et nous aimons bien parler de notre travail mutuel. Et donc, elle a lu son carnet rouge et elle m'a appelée. Elle a cette voix assez inimitable avec cet accent belge que je suis bien incapable d'imiter. Et elle m'appelle, elle me dit Tatiana, parce qu'elle ne dit pas allô, elle dit Tatiana, c'est Amélie. Et Tatiana, je t'appelle parce que je voudrais te parler de ton carnet rouge. Alors, je dis oui, un petit peu peur quand même parce qu'Amélie est quelqu'un qui dit les choses... Voilà. Donc, je me suis dit, bon, elle me dit, tu m'as fait rire et frémir. C'est formidable. Donc, ça, pour moi, c'est le plus beau compliment parce qu'en fait, c'est exactement ça, ce livre, c'est qu'il y a des passages où vous allez vous dire, oh non, c'est pas possible, oh mon Dieu, et d'autres où vous allez, malgré vous, quand même rire. Et donc, je dirais que c'est ça que j'avais en tête quand je les ai écrites. Certaines, c'est vrai, étaient plus dures à écrire parce qu'il y a cette souffrance dont on a parlé qui ne peut pas être dissociée de l'infidélité parce que quand on est trompé, quand on trompe, ce n'est jamais par légèreté, ce ne sont pas des moments heureux d'une vie et en même temps, ça peut aussi donner lieu à des situations tragico-comiques. On n'a pas besoin de regarder très loin dans notre vie, même récemment du côté de l'Elysée pour parler d'un scooter et d'un casque. C'est quand même assez incroyable. Donc, en fait, je mets le doigt où ça fait mal et j'essaye de montrer les choses sans bien sûr les juger, sans non plus... Quelqu'un m'a dit mais votre livre, c'est un manuel pour comment ne pas se faire pincer. Je dis, ah, je n'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas ? Mais moi, je ne l'ai pas écrit avec ça en tête. Ce n'est ni un manuel d'utilisation, ni une apologie d'adultère, ni un jugement, ni une étude sociologique. Ce sont 11 petites histoires très différentes qui, j'espère, vous feront frémir ou rire. Je me suis un petit peu aidée. Vous verrez, ces 11 nouvelles sont précédées de petites citations que je suis allée piocher dans les textes de nos très célèbres auteurs, autant Baudelaire que Maupassant, que Mauriac, que Louise de Villemorin. Certaines sont absolument épouvantables. Celle de Molière, par exemple, il vaut mieux encore être marié qu'être mort. Toutes sont à prendre, je pense, au deuxième degré. Mais je me suis dit que je n'allais rien inventer de nouveau sur l'infidélité. On a tellement écrit dessus et puis ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a d'autres romanciers qui sont aujourd'hui encore en train de pencher sur le sujet pour des raisons qui leur sont propres. Donc je me suis inspirée de chaque univers de ces écrivains célèbres pour, dans mes nouvelles, camper un décor qui a à chaque fois un rapport avec l'écrivain que je cite. Donc c'est un petit jeu de pistes littéraires. Donc très humblement, je dirais que c'est ma petite contribution à une nouveauté dans ce sujet qui a été quand même jusqu'ici terriblement rabâché, mais qui quand même n'arrête pas de nous fasciner, qui reste quelque chose qui nous fait peur, qui nous impressionne et qui nous, écrivain, nous fait écrire. Alors pourquoi est-ce que j'écris sur l'infidélité en français ? Very interesting question, dirait ma mère qui est anglaise. J'ai l'impression que c'est un sujet qui fascine à la fois mes lecteurs et les journalistes. Quand on est parfaitement bilingue, on apprend deux langues en même temps, donc on n'a pas une langue maternelle, on en a deux. Déjà, il y a une différence. Donc ensuite, quand l'écriture vient, elle est d'abord venue en anglais. J'avais 11 ans. Après, elle est arrivée en français vers l'âge de 30 ans. Et puis, jusque-là, j'ai oscillé entre les deux. C'est comme si j'étais Dr. Jacqueline et Mr. Hyde. De temps en temps, le français reprend dessus, de temps en temps, l'anglais reprend dessus. Je crois que c'est l'histoire de ma vie. Je peux vous confirmer au moins une chose, c'est que j'écrirais toujours dans ces deux langues-là. Je n'écrirais pas en russe ou en italien, quoique. On ne sait jamais. En tout cas, j'estime que ces deux langues me permettent d'avoir une double culture que je trouve assez intéressante. D'une part, parce que, tout simplement, les Français et les Anglais adorent tellement se détester. C'est un sport national. Déjà, d'être le produit tangible de l'union entre une Anglaise et un Français, c'est déjà quelque chose d'assez remarquable. Je ne suis pas la seule. Il y a Charlotte Gainsbourg, évidemment, qui est dans le même cas que moi. Mais plus sérieusement, je dirais que le fait aussi d'avoir pu très vite lire dans ces deux langues, je suis une grande lectrice, une boulimique de livres. Et donc, très jeune, j'ai pu autant lire Jules Verne que Edgar Poe, Virginia Woolf que Patrick Modiano. Donc, je dirais que cette double culture est parfois très, et c'est le mot anglais qui me vient, confusing, perturbant, parce que je ne peux pas vous dire pourquoi j'écris tel livre en français, pourquoi tel livre vient en anglais. Ce n'est pas si simple que ça. Je ne peux pas non plus me traduire moi-même. Je ne sais pas faire ça. Les bilingues ne sont pas forcément des bons traducteurs. Et donc, j'ai décidé, alors ça peut agacer certains, mais de ne pas aller trop fouiller dans pourquoi, finalement, certains livres sont en anglais et certains livres sont en français, parce que je me dis que si je vais trop au fond de tout ça, peut-être que ça va bloquer toute la machinerie et qu'il n'y aura plus rien qui va sortir ni en anglais ni en français. Là, c'est très embêtant, surtout pour Madame Dormesson, mon éditrice. Donc, je préfère laisser flotter un mystère qui, j'espère, intrigue à mes lecteurs longtemps. Alors, parallèlement à la sortie en grand format de son carnet rouge, à l'encre russe, votre dernier roman en date, vient de paraître en poche aux éditions du livre de poche. C'est un roman, peut-être votre roman le plus personnel, qui est un roman à tiroir où il est question de quêtes identitaires, mais aussi d'écriture et de processus de création littéraire. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce livre et de la création de ce personnage de Nicolas Colt ? C'est vrai que c'est un livre qui est très personnel, même si je suis dans la peau d'un jeune homme de 25 ans qui a donc la moitié de mon âge et qui est un homme. Mais il y a eu deux raisons qui ont fait que ce livre est né. D'abord, parce que j'ai dû, il y a maintenant 4 ans, prouver ma nationalité française. Je suis née à Neuilly-sur-Seine. Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas très excitant comme destination. J'aurais bien préféré naître à Brest, beaucoup plus romantique. Je suis née à Neuilly-sur-Seine d'un père français, Joël Doronet, le scientifique. Lui, né à l'île Maurice, mais français, et d'une mère anglaise, c'était là, mais née à Rome parce que son père était ambassadeur. Donc, il faisait un peu le tour des pays européens avec ma grand-mère. Donc, je n'avais jamais eu de problème jusqu'ici pour avoir des passeports et des cartes d'identité françaises. Et puis, il y a une nouvelle loi ou plutôt le durcissement d'une loi existante qui stipule que si vos parents sont nés à l'étranger, même s'ils sont français, vous devez aller prouver votre nationalité française. Et je vous assure que ça n'a pas été une partie de plaisir parce que d'abord, ça a duré quatre mois. Ça a été long, ça a été très humiliant. mais c'est dans ces longs moments assis dans le pôle de la nationalité française qui est un endroit totalement réjouissant où vous arrivez avec toutes sortes de paperasseries. On vous demande, par exemple, le livret de service militaire de votre arrière-grand-père. Comme si, bien sûr, vous aviez ça chez vous. N'est-ce pas ? Ensuite, le certificat de mariage de votre arrière-grand-mère. Et puis, j'avais aussi envie de raconter tout simplement comment les idées de romans viennent aux écrivains. Et le processus d'écriture est quelque chose d'assez fascinant, même quand on est écrivain. C'est quelque chose de très difficile à décrire parce que ce n'est pas du tout de l'ordre, oh, j'ai une idée, je vais m'asseoir à ma table et je vais l'écrire. Ce n'est pas ça du tout. Il y a une espèce de maturation d'une graine qui est plantée dans votre tête. Et puis ensuite, parfois, le chemin que fort le livre en vous n'est pas forcément celui que vous aviez imaginé. Et donc, j'ai tenté dans ces pages de montrer vraiment la gestation et la naissance d'un livre et parfois les chemins très différents qu'un livre pouvait prendre. Et ça m'a aussi permis d'explorer sur trois ou quatre pages comment d'illustres écrivains écrivent. Par exemple, Marcel Proust écrivait dans son lit, allongé, Virginia Woolf, debout, Hemingway, également debout avec sa machine à écrire, Nabokov écrivait sur des petites fiches, toutes petites fiches cartonnées que j'ai vues au musée Nabokov à Saint-Pétersbourg. On se demandait d'ailleurs comment il pouvait écrire des romans aussi longs sur ces minuscules fiches quadrillées. Donc, ce livre m'a embarquée sur une aventure littéraire tout en me replongeant dans mes racines russes parce qu'évidemment, mon héros et moi, nous partageons les mêmes racines russes. Je ne porte pas ce prénom, Tatiana, pour rien. Il m'a été donné par mon arrière-grand-mère, une certaine à Saint-Pétersbourg retrouvée ma famille russe et ça a été un pèlerinage extrêmement enrichissant. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Pétersbourg, mais c'est une ville magnifique, très riche d'histoires, de cicatrices, de passées et je suis allée visiter des maisons d'écrivains comme celle de Dostoyevsky, comme celle de Pouchkine et donc, j'ai vécu, alors que j'écrivais ce livre, une sorte de dédoublement puisque je faisais vivre à mon héros des choses que j'avais vécues moi en tant qu'écrivain, mais en même temps, il me faisait vivre des choses que je n'avais jamais comprises avant sur, justement, l'extrême complication de ce que c'est que d'écrire un livre et même si c'est compliqué, ça reste absolument passionnant et donc, je me suis retrouvée on ne va pas dire à nu dans ce livre parce que je suis quand même un petit peu cachée mine de rien mais j'ai mis beaucoup de moi dans ce roman. Alors, Nicolas Cohn, je précise, n'a pas un manque d'inspiration, il s'est surtout perdu dans les réseaux sociaux. Je voulais aussi montrer les dangers que Facebook ou Twitter peuvent être pour les écrivains, qui passent leur vie dessus à raconter plein de choses. Certains d'entre vous me regardent peut-être avec une certaine ironie parce que vous savez que j'y suis mais bon, je ne suis pas comme Nicolas qui lui y est à 24 heures sur 24. Donc, j'avais aussi envie de montrer comment un jeune écrivain qui n'a pas assez de maturité peut se laisser embarquer comme ça dans une espèce de tornade médiatique sans prendre le recul nécessaire pour retrouver le silence qu'il faut en soi pour écrire. Et pour répondre à votre question, moi, j'ai très longtemps attendu le succès. Donc, Nicolas Colt, il l'a eu à 25 ans avec son premier roman. Moi, je l'ai eu à 45 avec Alsa Plessara qui était mon huitième livre. Et puis, bon, il a vendu 35 millions de livres. J'en suis très loin. mais c'est vrai aussi que ça ne m'a pas tellement changé parce que, contrairement à lui qui est très seul dans sa vie, son père a disparu. D'ailleurs, le livre est construit autour de la disparition du père. C'est quelqu'un qui est seul, qui a des relations compliquées avec ses amis, avec sa petite copine. Moi, j'ai la chance d'être très entourée et donc, la pression médiatique ou tout ce que ça peut comporter comme désagrément, j'ai eu la chance d'avoir un espèce de barrière familiale autour de moi qui fait que mes enfants n'étaient pas impressionnés du tout de voir leur mère à la télévision. Ils étaient adolescents au moment de la sortie d'Alsa Plessara et leur idée, c'était, mais maman, oui, d'accord, tu passes à la télé, mais qu'est-ce qu'il y a à dîner ce soir ? Donc, Nicolas Colt n'est pas confrontée à ça et ensuite, pour continuer à écrire après, j'avais la chance aussi d'avoir enfin trouvé une éditrice, Héloïse, qui ressemble un peu à Alice Dorr dans ce livre, un peu beaucoup même, qui croyait en moi et qui donc m'a donné la chance de continuer ce chemin et d'écrire d'autres livres, Boomerang, Rose, qui font partie de mon chemin d'auteur. donc, je ne me suis pas retrouvée dans cette situation mais je pense que j'aurais pu si j'avais été beaucoup plus jeune et si Alsa Plessara avait été mon premier succès quoique j'aurais été incapable d'écrire Alsa Plessara à 25 ans. Je crois qu'il faut une certaine maturité pour écrire ce livre-là et à 25 ans, je ne l'avais pas. Et puis aussi, Nicolas, c'est une toute petite maison d'édition qui lui a fait confiance pour son premier roman. c'est devenu un immense succès. Son livre a été publié dans une cinquantaine de pays, il y a eu un film, voilà, il est donc très sollicité par d'autres éditeurs et donc, c'est vrai que quand on rentre dans la cour, on va dire, des grands de ces auteurs qui vendent un certain nombre de livres, il n'y en a pas tant que ça et donc, du coup, ces auteurs-là sont très convoités par d'autres éditeurs et qui essayent plus ou moins désespérément ou habilement ou parfois très lourdement d'attraper cet auteur et c'est un peu comme si vous étiez courtisés par des messieurs, voilà, je me place bien sûr d'un point de vue féminin parce que je suis une femme et que donc, ces éditeurs viennent faire une espèce de danse du ventre qui parfois sont extrêmement ridicules où on a envie de rire et puis, parfois aussi, sont terriblement vulgaires puisqu'on vous balance presque un chèque en disant, si vous venez chez moi, je sors mon stylo et je vous fais un chèque à temps et ça, ce sont des choses que les lecteurs ne savent pas. Il y a maintenant un marketing de l'écrivain qui est très, très, très puissant. Rappelez-vous l'époque où on ne voyait pas la tête des écrivains, on ne savait même pas à quoi ils ressemblaient. On les voyait peut-être à la télé chez Bernard Pivot mais sinon, on ne les voyait pas dans les pages People, on ne voyait pas de pub, on ne les voyait pas dans des posters. Maintenant, on les voit partout, on les reconnaît dans la rue donc je ne crache pas dans la soupe parce que je fais partie de ces auteurs qu'on met comme ça sur des posters et qu'on met sur des pubs mais parfois, en tant qu'auteur, ce n'est pas si facile que ça. On a parfois l'impression, en tout cas Nicolas qui, encore une fois, est à un niveau beaucoup plus important que moi, a vraiment l'impression d'être un peu un produit et il y a quelques années, ce n'était pas le cas et avec l'avènement des réseaux sociaux, justement, l'écrivain est sorti de sa tour d'ivoire et devenu un personnage beaucoup plus facile à interpeller, à rencontrer et justement, il va avoir un gros problème sur sa page Facebook parce qu'il est poursuivi par une personne mystérieuse qui n'arrête pas de le prendre en photo et donc, ça va lui jouer des tours et j'ai voulu aussi montrer comment un écrivain peut devenir une espèce de people. Peut-être que la première people écrivain, c'était Françoise Sagan dans les années 60 ou 50 parce qu'elle avait cette voiture qu'elle conduisait vite, parce qu'elle avait... Bon, moi, je ne me souviens pas de la sortie de Bonjour Tristesse parce que c'était en 1954 et je n'étais pas née, mais je sais que ça a fait vraiment l'effet d'une bombe, cette jeune fille de 18 ans qui a écrit un livre tellement scandaleux et tellement moderne. Mais aujourd'hui, je dirais que nous, les écrivains, on nous demande maintenant de passer à la télé, d'aller dans des émissions où parfois on n'est pas très gentil avec nous. Ce n'était pas comme avant ou chez Bernard Pivot. On prenait le temps pour vous demander votre livre, c'est sur quoi ? Alors maintenant, on a l'impression d'être un peu jeté dans une arène. C'est comme ça aujourd'hui. L'écrivain doit... L'écrivain n'est plus dans sa tour d'ivoire, il est dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, Nicolas, à un moment ou à un autre, va beaucoup en souffrir. Mais je pense que si on écrit, c'est qu'on a quand même une espèce de sensibilité en soi, une fragilité, on va dire, quelque chose qui se suinte. En tout cas, les livres que j'écris moi, ils partent souvent d'un moment où la vie bascule. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez joyeux dans la vie, mais j'écris des livres assez tristes. Celui-là est peut-être le plus drôle jusqu'ici. Il y a des passages quand même assez drôles, j'espère. Mais je reviens sur ce que dit François dans ce livre. je pense qu'il y a plusieurs sortes d'écrivains, bien sûr. On ne peut pas généraliser. Il y a tellement de plumes merveilleuses et diverses qui existent. On ne peut pas tous nous mettre dans le même sac. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas écrire un livre sans avoir ressenti une profonde émotion. Pour écrire, elle s'appelait Sarah. Je suis partie d'une histoire que je connaissais mal. et ça m'a tellement blessée et tellement choquée d'apprendre ce que sont devenus ces 4 000 enfants français dont la plupart étaient nés en France et qu'on a séparés de leurs parents exactement comme je le décris dans le livre. Donc, chaque livre est né d'une émotion. Moka, par exemple, ce petit garçon qui est renversé. Ça m'est arrivé. Mon fils a eu un accident de la route. Dieu merci qu'il n'y a rien eu. C'est maintenant un grand gaillard de 24 ans en pleine forme. Mais chaque livre part d'un passage douloureux. Je n'ai pas encore appris à écrire sur le bonheur, même si je suis quelqu'un d'assez sereine et d'assez heureuse dans ma vie. Je suis sûre que d'autres écrivains font ça très bien. Je préfère transmettre une émotion. Vous allez me dire Tatiana, le voisin. Oui, le voisin, c'était un horrible type qui m'empêchait de dormir, qui passait son aspirateur à 5 heures du matin tous les jours. Ça m'a rendue folle. Donc, j'en ai fait ce polar domestique qui va très vite monter comme ça, comme un duel. Chaque livre est une aventure émotionnelle différente. Et à chaque fois, oui, je saigne un petit peu, mais on ne va pas dire que je suis dans une épouvantable souffrance, mais je ne vous cacherai rien en vous disant que pour Elle s'appelait Sarah et pour Boomerang, qui est aussi un roman sur comment on apprivoise la mort, comment on fait face à la mort des êtres qu'on aime et comment c'est difficile et comment c'est douloureux, voilà, j'ai écrit certaines pages de ce livre avec mes tripes. Donc, oui, cet écrivain-là, ça seigne. Alors, Dieu merci pour moi. Le processus d'écriture est toujours un moment de plaisir, même si j'écris souvent sur des sujets difficiles. Je suis portée par mes livres et j'aime vraiment beaucoup l'acte d'écrire, l'acte de se retrouver seule dans un tout petit endroit puisque mon bureau ressemble à celui de Nicolas Colt dans l'Ancre russe. C'est une petite chambre de bonne où il n'y a pas Internet. Et d'un côté, il y a un monsieur qui a une vie amoureuse très expressive et de l'autre, une dame qui a investi dans un karaoké. Et j'arrive à écrire quand même avec ces deux cas, Kamasutra, karaoké. Ce que Nicolas n'y arrive pas, moi j'y arrive. Donc, le processus d'écriture est toujours un moment de bonheur absolu. Ce qui est difficile pour moi, c'est de relire mon texte parce que je suis très, très difficile avec moi-même. Je ne suis jamais contente de ce que je fais. Je suis toujours persuadée que je peux faire mieux. Et quand on me fait des compliments, ce qui m'arrive, Dieu merci, souvent, quand je viens dans ce genre de rencontres, je ne suis jamais blasée parce que je me dis que c'est quand même incroyable d'arriver à écrire des livres qui touchent les gens et qui viennent comme ça vous rencontrer et vous en parler. la page blanche, je ne sais pas ce que c'est. J'ai même trop d'imagination. J'écris des livres depuis que j'ai 11 ans. Je ne suis pas prête de finir. Pour moi, la plus grosse peur que j'ai, c'est qu'un jour, ça s'arrête. C'est qu'un jour, je me réveille un matin et que je n'ai plus d'idées et que cette espèce de mécanisme subtil que j'essaye de décrire dans l'encre russe s'arrête pour des raisons qu'on ne sait pas. Et là, je ne sais pas ce que je ferai. Là, ce sera horrible mais je ne veux même pas y penser. Il y a l'imaginaire, bien sûr, qui est un vecteur très puissant. L'imagination, c'est très important, vous permet de construire une histoire. Par exemple, quand je fais de la natation comme sûrement beaucoup d'entre vous et quand je fais mes longueurs, je pense au livre qui est en train de s'écrire et je le vois. Je ne vois pas le temps passer. De temps en temps, on me dit « Excusez-moi, mais quelqu'un d'autre aimerait prendre votre ligne derrière parce que nous, à Paris, on a des piscines quand même un peu compliquées. Il faut passer son temps à nager. Donc, le livre s'écrit avec l'imagination. Alors, inconscient ou pas, je ne sais pas, mais ça m'est déjà arrivé de me réveiller au milieu de la nuit et de noter tout de suite l'idée parce que sinon, on ne s'en souvient plus. En revanche, ce n'est pas si facile que ça. Si vous pensez qu'il faut juste écouter son imaginaire et ensuite écrire, non, parce qu'ensuite, il faut construire le récit, le bâtir, rajouter sous tous ses tiroirs et surtout pas qu'il y ait du fil blanc pour pas que le lecteur se dise « Ah, Tatiana, je te vois venir. » Il faut vraiment que le lecteur soit quand même un peu interloqué, un peu interdit et qu'il ait envie de tourner la page. Et puis, bien sûr, après, il y a la relecture impitoyable dont je vous parlais avec un stylo pas bleu mais rouge cette fois où là, vous devez vraiment barrer tout ce qui vous paraît pas bon, changer souvent aussi parfois de place dans le récit. Et ça, c'est un travail compliqué, difficile et je dirais que c'est ça la partie la plus difficile, c'est la relecture avec les yeux lucides. Maintenant, « Rose », c'est un roman que j'ai écrit entièrement à la main parce que comme il s'agit d'un roman épistolaire et qu'il se passe au 19e siècle, il se passe en 1865 exactement, je ne pouvais pas l'écrire sur mon ordinateur, ça ne venait pas. C'était très bizarre mais je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Donc, j'ai repris le stylo, j'ai commencé à écrire pas comme Nabokov sur des petites cartes mais dans des cahiers. Et donc, aujourd'hui, j'aime écrire aussi souvent à la main mais j'ai une écriture effrayante. Certaines d'entre vous me le font souvent remarquer lors des dédicaces. Parfois, les gens me demandent si c'est bien ma signature, si j'ai écrit Brest, qu'est-ce que j'ai mis, si c'est bien leur nom. Je crois que j'ai une écriture de médecin mais j'aime aussi la plume. Ce qui est important pour moi quand j'écris, c'est de pouvoir m'isoler alors c'est vrai qu'avec ces bruits à côté, j'ai parfois du mal mais j'y arrive quand même. J'y arrive. Je dirais que mon ennemi, c'est le téléphone mais en discutant un jour avec le père d'Héloïse, Jean Dormesson, il m'a dit la même chose. je crois que tous les écrivains doivent fuir le téléphone qui est leur pire ennemi. Donc, soit on laisse son téléphone ailleurs, soit on ne fait pas mettre de téléphone dans son bureau. Voilà. Donc, si vous voulez écrire un jour, oubliez le téléphone. depuis le mois de décembre, donc ça va faire six mois, oui, je suis nulle en chiffres, sept mois, six mois, décembre, je suis embarquée dans une aventure très différente. Vous allez me dire, oui, Tatiana, vos livres sont tous différents, c'est vrai, mais jusqu'ici, c'était tous des romans. Et là, on m'a commandé une biographie. Donc, je me suis embarquée dans l'écriture d'une biographie qui, au début, me faisait très peur parce que je n'en avais jamais écrite. Donc, j'étais un petit peu impressionnée par l'idée de faire ça. Mais je me suis rappelée aussi que pour Elle s'appelait Sarah et pour Rose, j'avais fait beaucoup de recherches à la Bibliothèque nationale et aussi dans des livres, dans des témoignages. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'écrire cette biographie. Et donc, je suis complètement embarquée dans l'écriture de ce texte qui n'est pas, on va dire, une biographie classique parce que je ne pense pas être ce genre d'écrivain, mais qui est quand même l'histoire de la vie de quelqu'un. Et donc, je suis à fond dedans, je suis à la moitié. Et si tout va bien, j'aurais terminé ce livre en octobre ou en novembre. Voilà. j'en parle pas trop maintenant parce que je ne l'ai pas fini et je suis un peu superstitieuse. Mais en tout cas, c'est bien avancé. Et je vis donc avec cette personne. Nous sommes trois à la maison, mon mari, moi et cette personne. C'est un couple, un trio assez incroyable, mais qui me fascine, qui m'habite complètement. Eh bien, Tatiana Doronet, merci beaucoup pour votre venue et pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez faire dédicacer votre ouvrage dès maintenant et poser éventuellement d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada